Didier Drogba, Côte d'Ivoire, Michael Essien, Ghana, Salomane Kalou, Côte d'Ivoire, John Obey, Mikel, Nigeria. Ces quatre joueurs comptent parmi les meilleurs de Chelsea, le toujours solide leader du championnat d'Angleterre. Oui mais voilà, en janvier, ils vont abandonner leur club pour cause de Coupe d'Afrique des Nations en Angola. On a une grosse équipe alors ça devrait aller. La dernière fois que ça s'est produit, on s'est bien débrouillé, on a même gagné tous nos matchs. Bien sûr, des joueurs comme Didier Drogba sont toujours un atout mais je pense que Chelsea a une bonne équipe et avec suffisamment de bons joueurs pour s'en sortir. Bien sûr que ça va être difficile et que nos quatre joueurs vont nous manquer mais il faut les laisser partir. Partir, ça veut dire non seulement manquer quatre rencontres du championnat d'Angleterre mais aussi prendre le risque d'être blessé pendant la Coupe d'Afrique et donc éloigner du terrain pendant un moment. Et pourtant l'entraîneur Carlo Ancelotti se veut confiant. J'ai toujours dit que nous sommes une bonne équipe. On a déjà joué des matchs sans Didier Drogba ou sans Kalou. Le plus important pour moi, c'est de maintenir mon effectif en bonnes conditions. Sauf que cet exode provisoire de joueurs est particulier à Chelsea. Manchester United, son principal rival dans la course au titre, n'a aucun joueur africain. Alors forcément, les supporters du club londonien s'inquiètent. Si on s'en sort en janvier, alors c'est qu'on aura eu de la chance. Ils sont irremplaçables. C'est un peu comme si John Terry n'était pas là. Comment le remplacer ? Impossible. Drogba et Sien absent, c'est une perte énorme. Michael, c'est pareil. Reste que la Coupe d'Afrique ne passionne guère les foules à Londres. Leur seul souci, savoir jusqu'à quel point cela va affecter Manchester dans sa course au titre.